bonjour à tous aujourd'hui je vais vous montrer comment on réalise une galette de roi maison donc rien de plus compliqué pour la recette il vous faut 140 g de poudre d'amande râpée que je mets dans un plat je fais une petite fontaine dans le milieu à ça j'y ajoute 80 g de sucre en poudre sucre fin du sucre voilà j'y ajoute deux oeufs entiers pas compliqué à cette recette elle est toute simple à réaliser et très bonne voilà j'ai eu à ma préparation et 75 g de beurre fondu si je prends pas ma spatule ça n'ira pas je prépare toujours tout à l'avance comme ça ça va beaucoup plus vite ce qu'on n'a pas tellement de grand timing au niveau vidéo sur sur facebook on a une grosse une grosse demi heure et après les vidéos sont incomplètes voilà donc 75 g de beurre mou fondu ben veillez toujours bien qu'il soit froid le beurre avant d'ajouter la préparation parce que vous avez des oeufs entiers vous risquez de faire une omelette à la place on mélange le tout pas compliqué voilà mélange le tout avoir peur fourchette cuillère vous utilisez l'ustensile qui avec lequel vous vous aimez le mieux travailler moi ici je travaille avec une cuillère à soupe parce que enfin après je vais étaler la la crème sur la sur mes pâtes rien compliqué pour l'instant on va tenir une pâte un peu pâteuse humide c'est tout à fait normal ça sent déjà bon ça sent trop bon on mélange bien un petit conseil pour la poudre d'amandes c'est moi j'achète chez le fournisseur et parfois elle n'est pas tellement bien comment aller râper donc moi je la passe un peu au tamis mais après faut vérifier qu'elle bien c'est 140 g parce qu'il n'y a rien de plus désagréable d'avoir ces petits morceaux d'amandes qui n'ont pas été bien bien râper bien passé à la machine enfin voilà je réserve chercher ma pâte feuilletée on dit qu'il faut sortir la pâte feuilletée dix à quinze mille plus tôt la pâte feuilletée doit se travailler très froide surtout quand on n'est pas les experts en cuisine la bâtisserie si vous voulez pas casser votre pâte déraper il faut la travailler dès qu'elle sort du frigo moi c'est un conseil du moins pour la gueule du roi moi c'est un conseil que je vous donne papier sulfurisé ma pâte feuilletée alors je vous montre on dépose quand vous recevez quand vous achetez une pâte feuilletée elle est emballée dans un papier de cuisson qui normalement va au four mais moi je ne joue pas je ne tente pas le jar j'ai une fois un début de feu dans le four donc je préfère utiliser du papier de cuisson donc ma pâte feuilletée est sur mon plan de travail je mets bien à plat avec mon papier de cuisson et je la retourne voilà je sais pas si on a vu le geste enfin voilà je vais la transférer donc sur mon papier de cuisson à moi je réajuste moi j'aime bien quand c'est bien centré voilà et je retire le papier l'emballage de l'achat voilà en plus quand c'est froid c'est plus facile de de retirer ce fameux papier sinon ça va vous coller aux mains afin de compliquer pour l'instant hop recyclage papier poubelle c'est fait on prend une fourchette et on vient faire un massacre il faut il faut il faut quand la pâte va cuire il faut lui donner un petit peu un petit peu d'air ça va permettre que qu'elle va bien gonfler qu'elle va bien c'est une paille feuilletée c'est une pâte qui est ultra ultra légère et qui va vous faire plusieurs couches de pâte la cuisson un truc de fou et qui va vous laisser des mètres partout après faudra passer l'aspirateur on va arrêter de blaguer on est à la recette je vais chercher la grille de cuisson bon conseil voilà hop j'ai déjà j'ai déjà j'ai déjà merdé ma pâte a été sur le pied génial ça c'est Marie-Jean il y a quelle pour faire ça ben enfin il vaut mieux vaut mieux la faire c'est rien je vais la récupérer vaut mieux vaut mieux vaut mieux la faire on va mettre un petit coup de rouleau parce que là j'ai merdé j'arrive hein je récupère ma bêtise je vais dire ma bêtise à la cuisson ne se verra plus voilà ma bêtise est récupérée je reviens ça c'est les aléas du du life je prends ma ma préparation et il suffit de tout verser dans le milieu de notre pâte feuilletée tout le monde suit hein pendant ce temps là avant de commencer j'ai préchauffé mon four à 180 degrés un chaleur tournant voilà et je viens étaler comme si je tartine une tartine ça l'avait fait tomber sur mon doigt c'est trop bon la galette du roi vous pouvez la conserver deux même voir trois jours au grand max dans un dans un tupperware moi je vais j'ai trois jours sans soucer mais bon elle a toujours mangé d'ici là faut pas croire on tartine bien alors il faut laisser un bon centimètre un bon centimètre et demi pour pouvoir faire après son bord donc on met pas le mais je vous montrer on met pas la préparation jusqu'au bord sinon savez pas la refermée et ça va dégouliner de partout alors pour la coller il nous faut un jaune d'oeuf là je suis en train de le casser en live si j'arrive je sais pas ce qu'ils ont les oeufs un maquot c'est plus ce vin pourtant c'est des oeufs de mes poules mais voilà poubelles pour les poules oui moi je suis très tu veux pas dire si c'est écolo ou pas mais je fais attention tous mes déchets vont en poule je sais que même temps quand on voit la facture des poubelles un jaune d'oeuf que le jaune le blanc je le garde comme ça va vieillir pour vous montrer plus tard la recette des macarons je mets un filet d'eau pourquoi je mets un filet d'eau parce que j'ai remarqué en mettant l'oeuf pur la pâte prenait le goût après les enfants ils aiment pas donc on met un petit peu d'eau pas grand chose un petit cuillère à soupe dans un dans un jaune d'oeuf ça coupe cette odeur de deux qu'on peut sentir quand on cuit la pâte moi c'est ce que j'ai remarqué ah ouais alors je vous avais dit que je vous montrerai voilà je n'ai pas mis je sais pas si on voit je n'ai pas mis la pâte donc la préparation de base jusqu'au bord parce qu'il faut il faut laisser comme vous voyez c'est il faut laisser un peu pour pouvoir la refermer après voilà sinon vous avez pataugé vous allez ça va être une catastrophe ça va dégouliner partout et votre galette est foutue donc je prends un pinceau je viens badigeonner où il n'y a pas la préparation en fait ça va me servir de colle voilà on n'est pas peur d'en mettre on fait bien le tour pas de feuilleté vous la trouvez dans les grandes surfaces alors un conseil achetez la à l'avant si la date ne va pas jusqu'au jour de la fameuse galette du roi vous pouvez la congeler vous la dégeler dès le matin pour la faire l'après midi parce que moi je me suis déjà retrouvée coincée car il n'y a plus de pâte feuilletée dans les bouteilles même chez le fournisseur il faut pas croire on a quand même pas mal de personnes à faire ces petites pâtisseries donc on peut on peut s'y prendre à l'avance voilà donc ici j'ai une deuxième pâte feuilletée que je vais dérouler c'est toujours un moment critique j'arrive ce que je dois la mettre à plat j'ai un plan un plan de travail qui est un peu petit mais bon j'ai arrangé les ateliers mais ce n'est pas encore fini ça prend du temps enfin pendant que j'étudie et que je prépare ce fameux diplôme alors je viens superposer voilà enfin faut avoir des bons yeux je viens superposer carrément ma deuxième pâte feuilletée au dessus de la première avec la garniture très compliqué hein bon maintenant on est un petit peu à côté c'est pas grave et je fais simplement un bord pour les bords je me met de la pâte plein partout pour faire un joli bord vous avez plusieurs tutos sur youtube et compagnie ça vous faites vous faites à votre idée tant que vous n'oubliez pas de mettre au pourtour le jaune d'une comme vous avez dit parce que ça va servir de colle voilà c'est le primordial sinon votre pâte va sortir votre guide de roi va être foutue donc moi je fais enfin je fais comme un petit boudin c'est comme un petit boudin n'hésite pas c'est un bon boudin d'un bon centimètre et demi et je viens je vais replier sur l'autre pâte moi tranquille un jour je vais vous montrer enfin ça fait un peu moche mais bon une fois que c'est cuit ça disparaît on ne voit plus ça ne voit plus ça quand ça se met à cuire à gonfler dans le four ça qu'on peut se permettre bon ça va coller un peu aux doigts mais c'est normal j'enroule j'enroule l'impression d'entortiller j'entortille tout le bord on peut on peut dire ça comme ça j'entortille tout le bord mais préparé quoi de bon pour les fêtes moi je pensais c'était déjà aujourd'hui j'ai dérouté je suis pas je suis pas tellement en fait je suis pas la fille enfin j'ai pas non plus rentrer dans les détails c'est pas le but ici c'est plus vous montrer un tuto de cette fameuse galette du roi qu'on m'a qu'on m'a demandé en même temps j'aime bien papater vous savez bien voilà j'ai entortillé ma pâte voilà pas avoir peur la galette du roi ici on en a pour six personnes qui mangent bien huit pour les petits mangeurs voilà une chose que j'ai pas dit mais moi je n'ai pas fait avant de la couvrir n'oubliez pas de mettre votre fève maintenant si vous avez oublié vous tracassez pas vous pouvez faire un petit cran dans la pâte vous la glissez parce qu'une fois que la pâte cuit on la voit plus vraiment j'ai jamais ça m'arrive souvent de l'oublier c'est ça m'arrive souvent de faire ça et on voit ni queue ni tête comme on dit on voit rien alors je prends ma fourchette j'écrase un peu les bords je reviens repiquer à nouveau la pâte voilà je vais vous montrer ce que ça donne enfin ça donne ça donne ça donne ça désolé pour la qualité de vidéo enfin j'ai vraiment donc j'ai fait que j'ai tourné j'ai tourné pour avoir ce fameux boudin pour faire une croûte comme si on faisait une tarte vous achetez une tarte chez le boulanger pâtissier voilà ben c'est marie jo qui vous montre comment on fait et voilà alors je prends un couteau un couteau et je vous montre pour le dessin au milieu un petit tour je prends la pointe de mon couteau et je fais des demi-cercle dans ma pâte pas avoir peur de bien appuyer je vous montrerai le dessin que ça donne aussi à mon petit gabriel voilà je tourne je tourne et je tourne maintenant si vous voulez faire vos propres dessins pouvez vous voulez vous allez sur youtube il y en a des tutos enfin voilà donc j'ai fait j'ai fait ce c je sais pas si ça va se voir voilà et je reprends ma préparation de jaune de base d'eau et je viens badigeonner ma galette de roi n'aie pas peur vous pouvez y aller c'est ce qui va donner ce petit côté brillant croustillant à la cuisson enfin voilà donc comme je vous avais dit le four 180 degrés chaleur tournant alors la pâte feuilletée moi je vous conseille de la surveiller je sais que c'est pas toujours évident de se trouver en face de son four donc moi ce que je fais c'est quatre enfants ben voilà c'est pour ça je vous donne cette petite astuce là je mets 15 minutes du minuterie 15 minutes après ça sonne évidemment et si je vois que ma pâte est bien montée je rajoute à ça 15 minutes donc ça nous faut au total 30 minutes de cuisson pour une galette de roi de cette taille là et dans les cinq dernières donc je rajoute cinq dernières minutes mais là il faut absolument absolument rester devant son four je ressors la galette de roi et je mets du sucre impalpable pour venir car caraméliser le dessus de cette galette de roi et donner encore plus de brillant donc on fait deux fois 15 minutes et une fois cinq petites minutes maintenant si au bout de deux trois minutes parce que ça dépend aussi des fours votre sucre impalpable a déjà fondu vous ne le voyez plus vous retirez immédiatement là la galette de roi sinon vous allez la brûler enfin voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous a fait vous a fait plaisir on se revoit pour d'autres vidéos prochainement il faut encore je m'organise enfin voilà donc si entre temps on se voit plus je vous souhaite de passer déjà un très très joyeux noël voilà et on se revoit bientôt pour d'autres recettes